C'est comme, au lieu de dire « Ah, bien, ça n'a pas de bon sens, il y a une élite riche qui appauvrit les masses pour des raisons de gestion, puis ils n'ont aucun cœur, aucune empathie, puis tout. » Donc, ces gens-là ne sont pas corrects, puis là, finalement, les gens deviennent orgueilleux de leur humilité, puis ils finissent par se dire « Moi, je ne suis pas pauvre, je suis quelqu'un d'honnête, ce n'est pas pareil. » Puis là, ils finissent par être fiers de leur pauvreté, puis ils finissent par être confortables dans la merde. Ça, c'est la pire affaire qu'il n'y a pas. Si ça enrage les gens de voir qu'on vit dans un monde où la richesse et le statut social sont plus importants que la justesse, puis l'empathie, bien, c'est à eux autres de s'arranger pour essayer d'avoir plus d'argent. Dans le sens que ce n'est pas en restant pauvre qu'on va éliminer de la pauvreté ou combattre la pauvreté. Ou les abus de la richesse. Oui, oui, ça, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, en lien avec ça, ça me fait penser à l'importance, justement, au Québec, de sortir de la mentalité qu'on est faite pour des petits pains, puis on a été gardés pendant des générations dans une pauvreté. Puis le clergé et la religion disaient « Heureux les pauvres, ils vont accéder au royaume des cieux. » C'est une réclamation sociale en lien avec ça. Fait que moi, c'est sûr que... Il fallait que les gens gagnent leur ciel. Exactement. Ben oui, mais le ciel, ça ne se gagne pas, ça se construit. Dans le sens que ce n'est pas une affaire de mérite, c'est une affaire de capacité. Puis les gens, parce qu'ils sont trop dans une notion de mérite, puis de justice au sens moral, ils brûlent des capacités, ils s'empêchent, ils se retardent. C'est comme au Québec, on n'aime pas les gens qui réussissent, on n'aime pas... C'est comme il y en a, Charles, les 1% de la population, puis tout. On devrait faire tout ce qu'on peut pour faire partie des 1%. Ça ne donne rien de rester en bas et de dire « Ben moi, au moins, je suis honnête, puis je vais aller au ciel. » Ça, c'était correct dans l'esclavage, comme on l'a connu, puis qui nous a menés là où on est rendus, justement. Puis qui fait qu'on a tout le temps été dominés. L'être humain, l'individu, il faut qu'il gagne son ciel. Il est coupable en venant au monde, puis il faut qu'il se rattrape. Ça n'a pas de bon sens, ça. Là, après ça, pour des raisons psychologiques, les gens vont se décharger en disant « C'est pas de ma faute, c'est le monde qui est injuste. C'est à cause des riches que je suis pauvre. » Ça n'a aucun sens. Le ciel, le paradis, c'est quelque chose qui est une question de capacité, puis de vue. De vision. C'est pas une question de mérite. C'est pas une question de justice. C'est pour ça que j'ai bien de la misère avec l'idée qu'il y a des élites riches, puis qui ne sont pas fines. Je peux comprendre jusqu'à un certain point, mais moi, les élites que je perçois, c'est au niveau de connaissances qu'elles ont, qu'ensuite, ça va engendrer une situation qui va être plus riche que d'autres. C'est pour ça que je vois tout le temps sur le bord de la libre entreprise, puis d'essayer de développer des économies, puis du commerçant, puis des gens qui essaient de construire des entreprises. Je vais tout le temps être plus de ce bord-là que sur le bord des militants sociaux qui se plaignent que les pauvres font pitié, puis il faut faire des lois contre les riches. Ça n'a pas de sens, ça. Non, non, exactement. C'est sûr qu'au Québec, quelqu'un qui était riche était vu comme étant nécessairement malhonnête, et les gens pouvaient avoir du mépris. Même chose pour quelqu'un qui est intelligent. Le mépris des intellectuels ou des gens qui parlent bien. Dans le temps du Plessis, il y en a un qui avait déclaré que c'était important que le Canadien français reste pauvre et ignorant. Non, mais ça, ça a été comme entité, cette vision-là. Le peuple canadien français est pauvre, mais il est heureux, tu sais. Le bon petit peuple catholique. Voyons donc, les Canadiens français sont un des peuples les plus malheureux au monde. On est les champions du suicide. Avec des statistiques de suicide très élevées, notamment chez les jeunes. Puis les personnes âgées. De plus en plus, dans les dernières années, je voyais que c'était les personnes âgées. Ben, il y a de quoi, là? Je veux de la façon qu'on les traite. Oui, si on regarde ce qui se passe dans les résidences de personnes âgées, des fois, c'est pas très drôle. Ben oui, ils annoncent un numéro à TV d'appeler si on pense qu'il y a de la maltraitance. Heureusement que dans les CHSLD, ils peuvent pas appeler comme ils veulent. Tu sais, le principal tortionnaire des personnes âgées, c'est le gouvernement. L'affaire, là, c'est que, c'est comme, ben, tu sais, moi, je voulais pas que mes parents y aillent dans des places de même. Fait que, mon père, c'est pas pire, il est mort jeune. Mais comme ma mère, je veux pas qu'elle aille dans des endroits comme ça. Fait que... Ben, je te comprends. Je m'arrange, tu sais, pour qu'elle n'aura jamais à y aller. Mais il reste que c'est pas parce qu'on n'est pas pour se dire, ben là, il faut arrêter d'être pauvre, sinon on va être des victimes, puis se ramasser d'un CHSLD. Puis l'affaire, c'est que les gens devraient être centrés à l'idée d'avoir une vie d'un certain confort, puis d'avoir une certaine réussite, tout simplement parce que ça va de soi. On n'a pas besoin de raisons morales ou philosophiques. Donc, voyons donc, c'est notre côté canadien-français qui veut gagner son ciel. Comme beaucoup d'autres peuples, d'ailleurs, ça a fait du monde trop fin, trop bon, dans le sens qu'ils se nuisent. Être trop bon, c'est être mauvais envers soi-même. Ben, c'est ça, c'est parce que là, on est d'un peuple où on est entretenu à être pauvre d'esprit, puis pauvre financièrement, pauvre d'esprit sur le plan du langage, puis financier. Ben, c'était pas beau faire de l'argent. Ben là, grâce à ça, on n'a même pas le contrôle de nos propres ressources. Tu sais, c'est bien dommage, là, mais il va falloir accepter que la défaite dans la matière n'engendrera pas des victoires dans le subtil. Dans le sens que, si on veut gagner notre ciel, il faudrait commencer par être des gagnants. Ben, gagner notre ciel, ça pourrait être intéressant de définir, là, ce que t'entends par là. Ben, c'est que la vie incarnée dans le plan matériel est liée à la vie qu'il va y avoir après. Sans tomber dans des notions, mais disons que c'est ça qui joue, qui, tu sais, je veux dire, c'est dans le temps que t'es dans la matière que tu peux te construire vraiment. Parce qu'après, si jamais il y a eu une immortalisation de quelque chose, ça va être dans la matière que ça va se passer. Donc, c'est ça pour moi, gagner son ciel. Tandis que pour, traditionnellement, de la façon dont on le voit, gagner son ciel, c'est qu'on souffre dans la matière pour avoir la félicité éternelle après. Mais, c'est pas de même que ça marche. Je veux dire, c'en est, ça, une affaire que, on dirait que le monde n'a jamais, c'était juste l'idée, là, dans le temps qu'on baptisait des bébés pour pas qu'ils finissent dans les limbes, dans les limbes, les gens auraient dû immédiatement se rendre compte que ça se tenait pas, que c'était pas intelligent, que se révolter contre ça. pis dire, c'est n'importe quoi. Vous vous servez de nos peurs, pis, voyons donc, là, je veux dire, les limbes, là, tu sais, franchement, là, je veux dire, qui c'est qui, qui, y a-t-il encore du monde qui croit à ça? Je veux dire, les limbes, on est dedans. Je veux dire, les limbes, c'est pas compliqué, hein, qu'à ouvrir la théorie, pis à regarder ça, ça en est ça, du monde qui erre, des âmes qui erre. Donc, l'affaire, tu sais, pis qui voudrait, l'énergie va selon son appointement, qui pourrait penser que Dieu va ignorer, tu sais, un petit bébé va pas retourner de la lumière, va aller dans les limbes, parce qu'il était pas... Baptisé. Parce que, ben oui, tu sais, un rituel... Ben, c'est sûr qu'autrefois, en passant, ça me fait passer une discussion que j'ai eue avec mes beaux-parents, eux autres, autrefois, il fallait qu'ils se dépêchent, aller faire baptiser l'enfant après la naissance, parce que si, entre le moment que l'enfant était baptisé, pis l'enfant est né, il mourait, ben là, à ce moment-là, il n'y avait pas le droit d'avoir accès au paradis, c'était soit les limbes ou l'enfer. Ah oui, c'est ridicule. C'est ridicule, vraiment. Les gens projetaient leur propre crainte sur leurs enfants, pis ils avaient peur d'être coupables d'avoir envoyé une arme en enfer ou dans les limbes, entre autres. Ça les angoissait terriblement. Mais ça, je veux dire, le baptême, le baptême, vraiment la vraie signification du baptême, c'est-à-dire le lien avec la terre, que de quoi qui descend, tu sais, la colombe, la lumière qui rentre, qui rentre par le vertex, pis c'était ce baptême-là avec de l'eau que les Esséniens faisaient, je comprends la symbolique, pis tout, ça n'a aucun sens de la faire à des petits bébés. Parce que c'est lié à de la conscience, c'est-à-dire que c'est un égo qui est conscient de ce qui fait qu'il se fait baptiser, pas un bébé. Pis il a bien été dit, il disait, ben là, moi je baptise dans l'eau, mais ceux qui viennent après, ils vont baptiser dans le feu. Là, on a carrément, ça parle, c'est l'esprit. Donc, l'histoire de baptême, pis tout, c'est encore des affaires, on s'est servi de des gestes rituels pour évacuer de l'angoisse, faire évacuer de l'angoisse aux gens. L'être humain a une angoisse existentielle qui vient de son animalité, qui est psychologisée. Après, quand on tombe avec les notions d'argent, pis tout, ça touche des notions de survie, pis ça touche l'émotivité, pis les gens... Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais en fait, le point par rapport à, justement, l'angoisse existentielle, est-ce que, finalement, ce qui serait le plus intelligent à faire, ça serait de suspendre au maximum la réflexion à savoir s'il y a de la vie ou non après la mort, pis ces choses-là? Moi, je pense jamais à ça. OK. Je le sais qu'il y a de la mort pendant la vie. Ce que le monde appelle la vie après la vie, la communication avec les défunts, moi, je trouve ça plus que c'est de la mort pendant la vie. Plus que de la vie après la mort, c'est pas de la vie, là. C'est sûr que si les êtres décédés, ils n'amènent pas de l'intelligence, ça sera pas aussi vibrant que l'esprit ou le double, là. Ben, c'est ça. Fait que je pense jamais à ça. Mais arrêtez, le mode de vie que tu, je vais dire, que tu prônes, ça serait plus de, je t'occupe au niveau pragmatique de ce que t'as à faire, pis tu sais pas de questions existentielles. Ben, tu sais, c'est comme Camaro, il dit, est-ce qu'il y a une vie avant la mort? C'est un peu ça, là. Dans le sens que la vie, c'est sensé, c'est des lois naturelles qui existaient avant qu'un égo dise « je », qu'un égo dise « moi ». Donc, c'est quelque chose qui va de soi, pis qui fait partie de nous. On n'a pas à la réfléchir, la vie. On a juste à suivre la vibration. Dans le sens que, à un moment donné, ben, t'es tanné de ta job, pis tu décides que tu t'achètes ton propre commerce. Ou à un moment donné, t'es tanné, t'es tanné de ta belle-sœur, pis tu décides à ta blonde, on ne s'occupe plus là. Pas parce que tu y as réfléchi, pis, mais tout simplement parce que c'est un mouvement naturel. Les gens, là, quand ils prennent soin de leurs enfants, vraiment bien, c'est pas parce que psychologiquement, ou au niveau de leur éducation, ils sont bons et veulent prendre soin de leurs enfants, ça leur vient naturellement. C'est dans leur nature. Un bon parent, il n'aura pas à réfléchir, ça. Il va agir comme un bon parent. Ça va être instinctif, ça va être naturel. Bon, ben, dans le fond, l'affaire, là, de la force de vivre, en réfléchissant à la vie, on sort de la vie pour entrer dans la virtualité d'une irréalité. C'est pas réel. Donc, c'est juste ça. On n'est pas pour, dans le fond, là, si tu regardes toutes les personnes que j'ai connues qui avaient des gros questionnements existentiels, c'était tout du monde dépressif. Tu n'as pas le choix d'être dépressif parce que tu les as déjà les réponses. Dans le fond, si la personne est réellement attentive, là, ils sont là à se questionner pourquoi est-ce qu'on vit. Voyons donc, la vie, c'est pas une question, c'est une réponse. On n'a pas à se demander pourquoi. Je veux dire, on se demande tellement le pourquoi de tout qu'on ne voit plus comment, on ne voit pas ce qui se passe. On ne voit plus rien. Moi, je m'en fous du pourquoi. Ça n'a tellement pas de sens à mes yeux. C'est comme une autre, là, à un moment donné, qui était sur la dépresse, elle était chaude, elle me dit, on vient au monde pour mourir. Peut-être, elle, peut-être, elle est là pour créer de la mémoire pour d'autres, mais il reste qu'on ne vient pas au monde pour mourir. Ça fait partie d'un processus naturel qui fait qu'après avoir vécu, finalement, maintenant, on meurt. Ça ne veut pas dire qu'on vient au monde pour mourir. Ça, c'est les illusions de l'intellect qui se replient sur lui-même. Ce n'est pas parce que... Est-ce qu'on mange pour chier? Non, je comprends. C'est pour absorber de la nourriture, puis la transformer, puis la faire sienne, mais c'est une résultante. C'est ça. Mais ça ne veut pas dire que c'était spécifiquement juste pour ça. C'est ça. Il peut y avoir d'autres choses. La personne ne peut pas avoir une programmation à accomplir dans le cadre d'un agenda évolutif. Le monde, là, ils sont comme des enfants qui viennent d'aller sur le petit pot pour la première fois, puis ils sont amoureux de leur petit tas, puis ils veulent la garder pour toujours. Tu sais, on vient au monde pour mourir, ça revient un petit peu à ça. On donne trop de valeur, psychologiquement parlant, à la vie de l'ego. Pour lui-même. Oui, mais en même temps, ça devient difficile d'être détaché quand on est nous-mêmes un ego en contexte existentiel. Oui, mais intuitivement, on peut sentir qu'il n'y a pas juste ça. C'est comme la pointe d'un iceberg, l'ego. Tu sais, c'est un peu comme... Pendant qu'une dent te fait mal, bien, c'est la partie la plus importante au monde. Cette dent-là, une fois qu'on te l'a enlevé, c'est plus grave, c'est plus important. C'est pareil, jusqu'à un certain point. Tu sais, je veux dire, l'ego, on se casse la tête à vouloir le dépolluer, puis à le travailler. Puis là, le monde, ils vont dans des histoires de, voyons, de développement personnel. Si on enlève un petit peu d'importance, de cette importance-là qu'on donne à l'ego, tout d'un coup, il est allégé, puis il s'améliore tout de suite. Si on arrête d'avoir peur de la mort, tout d'un coup, on se sent plus vivant. Si on arrête de penser à la vie selon le fait que c'est la mort qui donne sa valeur, on n'a plus besoin de se penser. Tu sais, on pense à d'autres choses. Je veux dire... Ben, c'est ça, on peut penser, entre autres, à l'argent, puis à l'économie. Ben oui, ben tu sais, moi, je n'ai rien contre les gens pour qui l'argent a de l'importance. Au contraire, j'aime mieux des gens qui pensent juste à l'argent que du monde qui penseraient juste aux extraterrestres, ou qui penseraient juste, je ne sais pas moi, à la religion. Dans le sens que ça dépend tout le temps, pareil. Mais il reste que c'est certain que la personne qui va penser surtout à l'argent, elle se casse moins la tête. Elle se la casse pareil. Mais ça ne va pas jusque dans des couches subtiles qui vont lui voler de l'énergie puis lui déclencher un cancer. Ça peut venir, ça va arriver, mais plus tard. Comme tu disais, peut-être sept ans plus tard. Mais si j'ai le choix entre les deux avec qui je jase, je pense que j'aime mieux le gars d'affaire. De toute façon, on va l'endurer moins longtemps. Il passe sept ans, plus de bonheur. Ben, s'il ne croit pas à Dieu, puis il est matérialiste, là. Il ne donne pas un sens à sa vie, dans le sens que la personne fait de l'argent. Mais si pour elle, ça n'a pas de sens, la vie en général, ben, en effet, elle risque de mourir sept ans plus jeune. Par contre, si elle fait de l'argent, mais elle donne un sens avec ça parce qu'elle redonne à la communauté, ben là, c'est différent. Oui, ben, tu sais, la personne, est-ce qu'elle redonne à la communauté parce qu'elle moralise ça, parce qu'elle est coupable d'avoir pris? Elle dit, il faut que je redonne. Il y a ben du monde qui se disent athées, mais sont croyants, puis ils ne le savent pas. Dans le fond, au fond d'eux-mêmes, ils ont une arme de croyants. Mais ils vont agir psychologiquement comme un croyant. Fait que, dans le fond, l'être humain, c'est une créature étrange. Il est plein de contradictions. Il y a ben du monde, au fond, ils ne croient pas en Dieu, mais ils espèrent qu'il existe. Il y a ben du monde qui croient en Dieu, mais ne sont pas sûrs qu'il existe. Il y a ben du monde qui savent qu'il y a quelque chose. Ils savent qu'il y a quelque chose derrière la forme de ce qu'on appelle Dieu. Mais ça, c'est peut-être les plus chanceux, je dirais, t'as pu être questionné. Parce que tu le sais que tu ne l'atteindras pas de ton vivant avec ton égo, la réponse à ça. Parce que, justement, c'est en dehors des notions. Je veux dire, un égo, ça donne des formes aux choses. Mais en même temps, Bernard de Montréal disait que quelqu'un qui est conscient, il n'y a plus de mystère pour lui. Ah non? Tu le sais que, donc il n'y a pas de mystère, mais ça ne veut pas dire que tu peux le verbaliser. Je ne sais pas si tu sais quelque chose que tu peux le parler. Oui, non, je comprends. Tu n'auras peut-être pas le vocabulaire. Mais en tout cas, le point, parce que j'en suis dans ma vie, c'est que j'en suis venu à la conclusion que Dieu, dans la forme anthropologique, religieux, avec un barbu, pour moi, ça n'existe pas. Par contre, il y a une réalité qui existe, que je vais appeler esprit. Sauf que je ne suis pas capable de l'appréhender au niveau intellectuel, parce que mon intellect est trop limité, là. Oui, c'est ça. Mais le fait de savoir quelque chose, on n'a pas besoin de l'intellectualiser pour qu'il n'y ait plus de mystère. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Parce que l'affaire, le Dieu, anthropomorphes avec un barbu, si on le regarde d'un point de vue, si Dieu est infini, il est possiblement capable de prendre cette forme-là aussi. Mais là, l'affaire, c'est comment, si on se met à faire des mythes avec ça, puis ça ne finit plus, comme dans l'Ancien Testament, il arrive des fois que Dieu est montré comme une personne, carrément. Mais l'affaire que l'être humain a fait l'homme à son image, c'est bien que l'être humain, il peut, au niveau de son intelligence, se reconnecter à sa source à un moment donné. Il a de l'intelligence universelle, il est en contact avec l'intelligence universelle, ce qu'on appelle l'esprit. Donc, Dieu a fait l'homme à son image, si on ne l'interprète pas d'une façon radicale, textuelle, c'est très intelligent. On n'a pas le choix de considérer que c'est réel, parce que c'est des lois d'infinité, ça, que Dieu a fait l'homme à son image. C'est des lois d'infinité, ça n'a pas le choix. De la même façon que tout est fait à l'image de l'intelligence, pareil, je veux dire tout ce qui est en mouvement. Donc, oui, l'être humain a été fait à l'image de Dieu, mais c'est une image interne. Les religions ont montré Dieu sous la forme d'un bonhomme barbu, mais ça, c'est une image, ce n'est pas la même image. Mais si on regarde, si tu regardes la peinture de Michel-Ange, la création d'Adam, si tu regardes comme il faut les forts, je ne sais pas si c'est consciemment qu'il a fait ça, mais ce que ça montre, si tu regardes au niveau mathématique, la structure de la peinture qui est au centre de la chapelle Sixteen, ce que ça montre, c'est l'activation du cerveau éthérique. Dans le sens qu'il y avait, il est entouré, il y a des espèces de chérubins autour, puis il s'étire le doigt, puis tout. Puis si tu regardes la forme, qu'il l'entoure, puis tout, ça a une forme d'un cerveau, un petit peu. Puis si tu regardes Adam, ensuite en face, puis tout, puis que tu repenses à la notion de reflet à travers les éthères. Puis c'est là qu'Adam devient un principe microcosmique d'incarnation dans l'homme de l'univers, au fond. Donc ça, la création d'Adam à ce niveau-là, oui, c'est correct, mais au niveau psychologique, tout est inversé. C'est au niveau psychologique qu'Adam a créé Dieu. Oui, bien l'homme a créé Dieu à son image en fonction de ses projections, ses croyances, ses peurs. Donc, c'est un Dieu de mort que l'homme a créé. L'homme ne peut pas créer un Dieu de vie. Parce qu'il aurait fallu qu'il soit dans la vie pour le faire, oui. Bien, c'est parce que si tu crées une projection à partir de tes angoisses et tes peurs, ça va être un Dieu de mort, ça va être... Tu sais, le Dieu, le vrai, le réel, le principe universel intelligent peut créer la vie. Mais un être qui est voué à la mort à partir de la vie, pouvoir appréhender ou concevoir un Dieu vivant, là, c'est plus difficile. Parce que c'est un être qui est en gestation, donc qui est à moitié dans la mort encore. C'est un être transitif. Il ne peut pas avoir une notion de l'absolu qui ne sera pas une souffrance dans sa psychologie. C'est trop vaste, c'est trop infini, il va avoir le vertige. L'être humain est un être limité, c'est-à-dire que l'évolution se fait par division dans le plan matériel. L'être humain, c'est une limite de l'universel, même si lui est infini en tant qu'un microcosme. Mais il ne peut pas avoir autrement qu'une vision limitée de l'infinité, surtout s'il la réfléchit, s'il la pense. C'est comme les lois de la thermodynamique, il vide l'énergie, il gruge, il désagrège le réel. On ne peut pas réfléchir la réalité. Ce qui ne se pense pas, c'est encore pire de le réfléchir. Mais ça ne veut pas dire que ça ne se voit pas. C'est-à-dire que ça peut être perçu, mais encore là, l'être humain est tellement limité, c'est un petit peu comme par exemple les infrarouges qu'on ne peut pas percevoir, donc une partie des couleurs qui existent qu'on ne peut pas voir avec nos yeux, parce qu'elles sont trop limitées. Non, mais tu peux le voir dans le sens de... ne serait-ce que par l'effet de l'infrarouge. Tu n'es pas obligé de le voir avec tes yeux matériels pour le voir intérieurement, c'est quoi? C'est ça que je veux dire. Tu n'es pas obligé de réfléchir pour voir. Je comprends, tu peux appréhender ça au-delà des perceptions sensorielles. Ben oui. Sinon, on n'aurait jamais rien fait. Sinon, l'être humain serait juste une machine. il obéirait à des stimuli, ce serait mécanique, puis il n'aurait aucun imprévu, rien. Ce serait un être mort, finalement. Une machine, c'est de la matière en mouvement, mais ce n'est pas vivant. L'être humain, il a une source, il a un contact possible avec, il est surveillé, on peut dire, il est lié par le vibratoire. Fait que Dieu, il croit en Dieu ou qu'il ne croit pas, ou que ça ne change rien. Dans le sens qu'il est lié, il paraît une réalité occulte. Beaucoup d'entre nous qui n'ont pas accès à cette perception vibratoire. Ben, on n'a pas besoin de le concevoir, ça nous précède. Puis on n'a pas besoin de le précéder, ça nous conçoit. Donc, ces affaires-là, ça ne se réfléchit pas, ça ne se pense pas, mais ça se sait. Comme Jung, à la fin de sa vie, le monde lui demandait, croyez-vous en Dieu, il dit, je n'ai pas besoin de croire, je sais. Pourtant, ce n'était pas quelqu'un qui avait des notions de bon catholique. Mais il savait. Il savait qu'il y avait quelque chose. Il savait qu'il y avait une source. Ben ça, on n'a pas besoin de le connaître intellectuellement pour savoir. Ça fait partie de la base, ça fait partie du programme de base, ça fait partie de la... la cartouche qui vient avec la console. Par contre, on peut la perdre ou la désapprendre ou la... même... ou plutôt la voilée en apprenant. Oui, ben c'est sûr avec le bagage intellectuel, toutes les formes qu'on peut apprendre à l'université, entre autres, puis le borrage de crâne, ça peut nous couper de l'accès intuitif à la source. Ben oui, puis c'est de voir... Excellent, donc à bientôt. Au revoir. Au revoir.